Bonjour, je m'appelle Séléna Goutrin, j'ai 19 ans et j'habite à Arpajon. Après avoir obtenu mon prouvé professionnel coiffure, j'ai décidé de m'envoler pour 6 mois à Madrid avec l'aide d'Erasmus Plus et Movilap. Madrid, Madrid est la capitale de l'Espagne avec une population de 3,223 millions de personnes. C'est une ville animée et culturellement riche, connue pour ses musées, ses parcs magnifiques et sa délicieuse cuisine. C'est un endroit fantastique à visiter si tu aimes l'histoire, l'art et la bonne nourriture. Comme on le voit, il y a le parc de Ritiro, qui est un parc assez connu. Et ensuite, la grande avenue de Grande Vía. Atelier Quince est un salon de coiffure situé à Calle de Cossolada, Quince Madrid. Le salon est réparti en plusieurs parties. Un côté Universidad de la Imaren, où l'on forme des apprentis coiffeurs. Il propose des prestations comme des formations durant le week-end. Il y a le côté prothésiste. Tout cela dans un environnement très agréable et convivial, parfait pour profiter de la détente et faire confiance à ses professionnels. Je vous présente une journée type dans le salon Atelier Quince. Nos journées commencent toujours par accueillir le client, avec un petit thé ou un café s'il le désire. On l'habille pour qu'il soit à l'aise et qu'il se sente comme chez soi. Il est important de montrer la chevelure pour avoir un avant et après. On observe que le diagnostic prend un peu plus de temps. Il est important de discuter avec le client pour répondre à ses besoins. Cela permet aussi d'établir un état précis de la chevelure et du clore chevelu. On va donc se lancer dans une prestation Baby Light pour avoir une chevelure ensoleillée et naturelle. Après un bon shampoing, on arrive au moment détente, l'une des parties les plus importantes de la prestation. Une coupe et un brushing de qualité. Et voilà. Après une bonne journée créative, on rentre à la maison. Retour sur mon petit week-end à Salamanquay avec toute l'équipe de Latulie 15. Je vous laisse avec les images. Ce week-end consistait à faire partie d'un show, aider à la coiffure et habiller les mannequins. C'était un défilé de mode qui devait mettre en valeur les coiffures avec des thématiques. C'était un défilé de mode qui devait faire partie d'un show, aider à la coiffure et à la coiffure et à la coiffure. C'était un défilé de mode qui devait faire partie d'un show, aider à la coiffure et à la coiffure et à la coiffure. C'était un défilé de mode qui devait faire partie d'un show, aider à la coiffure et à la coiffure. L'idale et Aldi sont des bons magasins pour pouvoir faire ses courses pas trop chères avec des produits de qualité. Pour 50 euros, on peut avoir de bonnes courses. Évitez les petits magasins, exemple super-rette, cela vous reviendra plus cher. Niveau coiffure, en Espagne, il n'y a pas énormément de magasins capillaires pour les personnes aux cheveux afro-bouclés. À la ma pièce, vous trouverez votre bonheur, que ce soit salon, de coiffure ou magasin. En Espagne, il y a tellement de bonnes choses à voir. Les gens sont bienveillants et remplis de joie. J'ai fait de belles rencontres, des personnes qui m'ont permis de grandir, qui m'ont apporté énormément d'enseignements sur la vie. Grâce à cette expérience, j'ai acquis la capacité d'être autonome et de savoir comment faire face à certaines situations. Par rapport à Paris, il n'y a pas beaucoup de diversité, mais cela n'empêche pas d'en trouver. Il est également à noter que si c'est une ville très festive, cela peut avoir des aspects positifs et négatifs. C'est à vous de vous fixer des notes. Mon conseil serait de profiter de cette expérience pour découvrir l'esprit, rencontrer des gens, découvrir la culture et ne pas se replier sur soi-même. Malgré la barrière de la langue, il ne veut pas abandonner. C'est de cette manière qu'on apprend. Un grand merci à Madame Graviansky pour son précieux soutien tout au long de notre séjour. Elle a été présente lors de nos questionnements. Encore un grand merci. Et je voudrais aussi remercier la faculté des métiers de Lézogne.